... Dijon 13e accueille Nîmes 12e opposition entre les deux relégués de Ligue 1 Uber Eats et que l'on attendait forcément plus haut au classement avec 23 unités chacune ses formations n'ont que 3 points d'avance sur la zone rouge à la mi-championnat si le DFCO a rapidement changé d'entraîneur en début de saison avec l'arrivée de Patrice Garand dans la place de David Linares le Nîmes olympique vient de mettre à pied Pascal Planck et c'est Nicolas Oussay l'ancien coach de Châteauroux qui lui succède avec l'ambition de donner davantage de mordants au croco et cela va se vérifier après 5 minutes de jeu simplement Omarsson propose un beau mouvement Baptiste Rennais repousse le ballon et c'est Nicolas Eliasson le Suédois qui ouvre le score 4ème but de la saison pour l'ancien attaquant de Bristol Baptiste Rennais avait sorti la parade devant l'Islandais mais ne peut rien faire devant l'autre Scandinave de l'attaque du Nîmes olympique les Nîmois qui sont déchaînés avec un nouveau ballon pour Eliasson Eliasson qui perd fort, percute et va adresser un centre somptueux à Julien Ponceau à la demi-heure de jeu ça fait 2 à 0 pour Nîmes premier but pour le milieu de 21 ans l'ancien ruthénois Julien Ponceau qui décroise sa tête et trompe Baptiste Rennais Rennais qui évoluait à Nîmes la saison dernière qui a retrouvé le club du DFCO 2 à 0 pour les Nîmois tout va bien jusqu'à cette 45ème minute avec une intervention non maîtrisée de Théo Saint-Luce c'est le deuxième carton jaune pour le latéral Nîmois qui avait copé d'un premier jaune au quart d'heure de jeu Monsieur Vernis sort le carton rouge la semelle qui aurait même mérité potentiellement un carton rouge direct toujours est-il que Nîmes va devoir résister et forcément Dijon essayer de profiter de sa supériorité numérique un énorme cafouillage en fin de première période ça donne un petit peu la tonalité de la fin de rencontre avec les Nîmois qui vont faire tout ce qu'ils peuvent pour conserver leur début d'avance en tout cas c'est le score à la pause 2 à 0 pour les Crocos qui vont essayer de tenir en infériorité numérique au match allé Nîmes s'était imposé 2 buts à 1 avec des buts de Benraou et de Fombat du travail en deuxième mi-temps forcément pour le gardien norvégien Christian Bratvet qui réalise une parade pas évidente Dijon essaye la frappe de Dobré avec Mickaël Lebihan qui récupère et va servir en retrait impeccablement Romain Philippotot ancien Nîmois lui aussi qui réduit l'écart à la 57ème minute deuxième but de la saison pour Philippotot et joli travail de Mickaël Lebihan pour qui c'est son 200ème match de Ligue 2 BKT ce soir il reste encore du temps pour les Dijonais pour espérer accrocher le match nul Nîmes qui a été défait 8 fois depuis début septembre c'est le total le plus élevé mais pour l'instant avec Nicolas Houssaï ils tiennent un succès important puisqu'on va en rester là pour la première avec Nicolas Houssaï sur le banc Nîmes réalise un joli coup en s'imposant de buts 1 Gaston Gérard les Croco remontent à la 10ème place avec 5 points d'avance sur la zone rouge Dijon est 14ème